Plusieurs d'entre nous appréhendent la saison du pollen, mais saviez-vous qu'une part importante du pollen est attribuable aux arbres et que ce pollen est nécessaire à la survie des forêts? En fait, les arbres produisent du pollen via leurs fleurs ou leurs autres organes reproducteurs pour se reproduire. Les fleurs peuvent être bien apparentes ou très discrètes. Et dans le cas des conifères, ce ne sont pas de vraies fleurs, mais plutôt une version peu évoluée. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre plus sur les fleurs des arbres ainsi que sur leur mode de reproduction. Nous imaginons souvent les fleurs comme des éléments décoratifs, mais la définition d'une fleur est tout autre. La fleur est la partie de la plante qui porte les organes reproducteurs. Ces organes sont le pistil et les étamines. Quelques arbres produisent des fleurs dites « complètes ». C'est-à-dire que les fleurs comportent au minimum un pistil, des étamines, des pétales et des sépales. Parmi ces arbres, il y a le pommier, le cerisier et le robinier. Par contre, la majorité des arbres produisent des fleurs incomplètes, c'est-à-dire qu'une ou plusieurs parties sont manquantes. Si l'un des organes reproducteurs est manquant, on va alors distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles. Les fleurs mâles possèdent des étamines, alors que les fleurs femelles ont un pistil. Ensuite, on divise les arbres à fleurs incomplètes en deux catégories. Les arbres monoïques, dont les fleurs mâles sont sur le même arbre. Et les arbres dioïques, dont les fleurs mâles et les femelles, sont sur des arbres différents. Cela veut dire qu'un arbre monoïque peut se reproduire seul alors qu'il faut un minimum de deux arbres différents chez les espèces dioïques. Notons que la majorité des espèces d'arbres sont monoïques. Chez les dioïques, il y a tout de même deux groupes bien connus, les freines et certains érables. L'objectif des arbres est de produire des graines. Et tout commence avec le pollen. Le pollen est le gamète mâle des fleurs. C'est l'équivalent des spermatozoïdes chez l'être humain. Le pollen se retrouve sur l'extrémité des étamines que l'on appelle en terre. Il est transporté par le vent ou les pollinisateurs. Il se dépose sur le pistil, migre au creux de l'ovaire et féconde les ovules. Les ovules se transforment alors en graines, alors que l'ovaire devient le fruit. Saviez-vous que la quantité de fruits produits par un arbre varie beaucoup d'une année à l'autre? En fait, les arbres ont des années semencières, soit des années de forte production de fruits. Lors d'une année semencière, un bouleau jaune mature produit plus de 600 000 semences. Un érable à sucre produit en moyenne 65 000 samarres, alors que le chêne rouge produit entre 800 et 1600 glands. On remarque donc que plus la graine et le fruit sont exigeants à fabriquer, moins l'arbre en fabriquera. La production de fleurs et de fruits sont des étapes de la reproduction sexuée. La combinaison des gamètes mâles et femelles forment un nouvel individu distinct qui porte une part des caractéristiques maternelles et paternelles. Par opposition, les arbres peuvent aussi se reproduire de façon asexuée, soit la production d'un nouvel arbre à partir d'organes non reproducteurs comme la tige ou les racines. Le rejet de souche est probablement l'exemple le plus rencontré en forêt. Ce mode de reproduction est fréquent chez certaines espèces comme l'érable rouge. Avec la reproduction asexuée, les nouveaux arbres sont des clones des parents. La croissance des arbres issus de la reproduction asexuée est rapide, car les nouveaux arbres sont connectés et alimentés par les arbres-mères. Par contre, le défaut de ce mode est l'absence de variations génétiques. Si tous les arbres sont pareils, ils risquent tous d'être affectés si une maladie les frappe. Avec la reproduction sexuée, soit avec les fleurs et les fruits, il y a plus de chances qu'au moins un individu puisse résister à la maladie, car ils sont tous différents génétiquement. En résumé, les arbres sont bien adaptés pour assurer leur reproduction et leur présence future dans nos forêts. D'ailleurs, la très grande majorité des forêts québécoises se régénèrent naturellement. Moins de 0,1 % des superficies forestières sont reboisées en moyenne chaque année.